La voiture du futur telle qu'on la voit, c'est une voiture qui décharge le conducteur dans les conditions où il n'y a pas de plaisir de conduite. Donc typiquement manœuvre de parking, conduite en embouteillage ou au contraire conduite sur les autoroutes où il n'y a pas du tout d'intérêt, il n'y a pas de trafic. Typiquement vous allez utiliser ce temps-là, soit pour travailler, soit pour faire des mails, soit pour faire des textos. Il y a aujourd'hui 5 millions de véhicules sur la route qui sont équipés d'un système Valio qui permet de faire les manœuvres de parking en automatique. Les premières fonctions d'assistance sur les périphériques vont arriver relativement rapidement en 2017-2018. Et donc là des manœuvres complètement autonomes, donc il n'y a plus besoin ni de toucher le volant ni de toucher les pédales. Vous êtes bloqué sur le périphérique parisien, il n'y a pas de piétons, il n'y a pas de feu rouge, il n'y a pas d'intersection, il n'y a pas de voiture qui vienne en sens inverse. Donc ça c'est techniquement facile à faire, plus facile à faire. Pour reprendre un autre exemple parisien, très difficile et on va dire quasiment impossible aujourd'hui, c'est les grands boulevards le 24 décembre avec des milliers d'enfants sur les trottoirs. Donc là il faudra attendre très longtemps avant qu'on ait des voitures autonomes. Ce ne sera pas toujours dans toutes les circonstances autonomes. Le système lui-même va comprendre qu'il n'est pas capable de le faire. Merci. Merci.